bonsoir bienvenue sur cette vidéo de la chaîne de christophe croce ou plomb nous sommes alors la date à laquelle je tourne cette vidéo c'est le 24 juillet 2024 il est donc 18h30 vous allez la voir quelques jours une fois d'abord que je serai plus au pérou et non puisque j'aurais quitté le pérou vendredi soir vous deviez me voir en live à 17h samedi vous n'avez pas vu alors je vais vous expliquer comment on fait tomber tout un jeu de domino en leur faisant croire puisqu'ils plastronaient que ils sont à deux doigts samedi de marquer deux énormes points savoir me foutre réellement dans un asie psychiatrique ou interpôle ne pourra rien faire pour m'en sortir parce que un asie psychiatrique c'est un lieu tout à fait à part ou à partir du moment où on vous fait un diagnostic psychiatrique en l'occurrence faux disant que vous êtes fou allié aucune autorité policière ni judiciaire ne peut faire quoi que ce soit ça c'est ce qui me concernait ce qui concernait mademoiselle mansouris le même jour des fenestrations alors ce que j'ai fait déjà j'ai observé qu'un certain philippe qu'elle est râle ce qui est toujours aussi bête suffit juste de savoir le lire et le décrypter et il est tellement idiot que c'est super simple il a fait il y a quelques jours une vidéo disant vous allez voir je suis sûr que je croupion va avoir là la faiblesse d'annuler son son live du 27 sur moi de me mettre au défi ça c'est la première crânerie de cet abruti d'accord ensuite alors ensuite en fait je leur ai fait croire avec cette histoire d'interpol que je faisais comme si la personne qui allait être le chef d'orchestre en fait de l'opération était encore jean-yves sevestre on est d'accord que jean-yves sevestre lui il est souvent d'interpol qu'il est sur écoute qu'il est surveillé et qu'il agit toujours à titre personnel lui il peut plus rien faire ici il a compris en revanche meilleur abîme non meilleur abîme alors est-ce qu'il est intervenu lui-même pas fou non il fait intervenir je vais vous dire exactement ce qu'ils ont prévu c'est tellement simple parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux ils plastronnent ils rigolent ils se permettent toutes les provocations toutes les toutes les choses les plus illégales parce qu'ils se disent il y en a une qui va mourir et l'autre il sortira jamais cet asile c'est ça donc quand vous fonctionnez avec ces deux idées dans la tête effectivement vous pouvez dire tout ce que vous voulez d'illégal vu que vos deux victimes flash plaignant on n'en entendra plus jamais parler ok donc en fait le plan c'est quoi on est d'accord que habib est un des meilleurs amis de netanyahou netanyahou c'est le premier ministre israélien israël a un gouvernement ok il suffit de prendre un membre du gouvernement ou de la haute administration par exemple un directeur du cabinet qui appelle par exemple alors ça peut être le ministre de l'intérieur israélien qui appelle son homologue péruvien ou le directeur du cabinet du ministre israélien qui appelle son homologue blablabla et ils disent quoi bon quelque chose de très simple écoutez on est très embêtés on a un type fou furieux qui est un antisémite homophobe il diffame extrêmement gravement un ami personnel de notre premier ministre c'est un clandestin il est chez vous il s'est fait repérer des tas de fois pour ne pas payer ses hôtels foutent du bordel enfin ils en rajoutent ils en inventent d'accord il faut absolument faire quelque chose est ce que vous voulez qu'on fasse réponse on écoutez il est fou faites-le interner bon écoutez pas de problème on est d'accord que une demande comme ça d'un gouvernement à un autre bah c'est ce qui s'appelle un service je veux dire ça fait même pas un autre fil donc c'était ça le plan donc évidemment dans une situation pareille le fait d'être au starbucks avec interpol à côté et la police n'a strictement aucun intérêt je veux dire ça n'est n'est absolument pas une protection une fois que j'ai compris ça c'est à dire qu'il a 48 heures j'ai organisé mon départ comment on fait en fait sans rien dire et face à vous on dit bah à samedi à samedi à samedi d'accord et ben samedi à personne c'est à dire que les les gens qui sont censés venir maternés vont starbucks ce qui explique que le lendemain du jour où je vous ai dit j'ai réellement prévenu discuter avec le directeur du starbucks qui a appelé les flics ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils pensaient entendre c'est là qu'ils lui ont dit quoi ah oui le français mais attendez c'est un fou furieux ce mec ne dites rien non non faites rien acceptez le encore dans votre établissement comme si le rien n'était on vient chercher sa vie c'est ça qui s'est passé et ce matin étrangement j'ai senti comme une espèce de petit changement de comportement dans le comportement d'une des membres du personnel avec qui je m'entendais très bien depuis trois semaines c'est ces petits détails vous savez qu'ils vous disent tiens 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 il ya quelqu'un qui a été mis dans la confidence évidemment bah on s'en va on s'en va du pérou pourquoi bah puisque ça s'est passé entré au lieu on est d'accord que c'est wanted donc comment on sort du pérou ben comme on est entré clandestinement c'est ce que alors qu'est ce qui va se passer à partir de samedi samedi à 17 heures au moins je parle la veille ok je m'éloigne donc ça je me rapproche énormément d'un tiers il faut moins de 48 heures de bus est ce que je vais faire je vais faire on est d'accord que un clandestin qui n'a pas de portable qui ne se connecte pas sur internet avec un truc géolocalisable c'est chercher une aiguille dans une meute de foin on est d'accord donc je suis pas si aux pièces que ça de sortir du pérou ce que je veux dire par là c'est que quand vous allez par exemple dans le sud c'est désertique c'est montagneux c'est hallucinant c'est hyper dur de trouver quelqu'un ok mais il faut déjà que ils arrêtent de chercher dans lima parce qu'ils vont chercher dans lima d'abord c'est ça qu'ils vont faire ça d'abord dimanche c'est pas tout il ya énormément d'hôtels ils cherchent dans un hôtel puisqu'ils savent que je suis dans un hôtel c'est le seul indice qu'ils ont ils savent pas du tout dans quel quartier donc ils vont chercher autour du starbucks ils vont faire par cercles concentriques il ya énormément d'établissements donc dimanche ils n'auront pas fini lundi non plus mardi avec un peu de chance ils ont terminé avec un peu de chance une fois que ça c'est fait on va dire mardi mercredi plutôt mercredi jeudi faire un appel à recherche un avis de recherche ici c'est pas si moderne que ça dans certains points donc bah on y arrive vaille que vaille mais on n'est pas dans un cas où toute la police va se mobiliser pourquoi parce qu'il ya beaucoup plus gros poissons à trouver qu'un type soit disant à interner dans un opital psy ce qui veut dire qu'ils n'y arriveront pas quand bien même je reste 15 jours encore au pérou ils n'y arriveront pas c'est beaucoup trop vaste il ya beaucoup trop de petits battements c'est ça va pas alors ce qu'il faut c'est alors ils vont ils vont chercher quoi à partir d'un moment vont dire ok il est parti donc ils vont aller dans les compagnies de bus qui vont leur dire quoi chercher un français avec un chat n'a pas 50 déjà je vais pas leur dire que je suis français vous savez vous achetez au guichet et puis après vous écrivez ce que vous voulez sur le papier une fois sur deux c'est ce qui se passe car ils prennent pas votre passeport mais qu'est ce qu'il y a écrit temps dépassez moi votre papier je vais écrire à votre place et là vous mettez ce que vous j'ai déjà fait idem dans les hôtels les hôtels comme ils ont du mal avec notre orthographe une fois sur deux c'est moi qui écris et j'ai créé un bidon donc intraçable mais de toute façon le but du jeu c'est de sortir le plus vite possible donc intra sable introuvable partir du moment où j'ai changé de pays mais ils ont le choix déjà on est d'accord que leur avis de recherche ne vaut plus rien il ya des pays avec lesquels ils n'ont aucun accord aucun il n'y a pas d'accord pérou pérou et vôtre bref il faut toujours commencer à zéro ce qu'ils ont fait et rien ne sert à rien c'est ça que je suis à partir du moment où j'ai changé pays je suis tranquille et même je suis à 200 bornes de lima tout va bien j'ai déjà une semaine d'avance je vous rappelle que le même la même chose a été faite par semestre en équateur avec à bamba ils ont perdu de vue j'avais entre 8 et dix jours d'avance sur 10 pourquoi je dis 10 bas c'est simple en fait ils ont interrogé le chauffeur de taxi qui m'avait emmené de l'hostal à l'hôtel le premier où j'ai dormi la première nuit ils ont mis 10 jours 10 jours on est à peu près la même chose en dix jours mais je suis largement passé de côté de la frontière donc ça c'est mon cas mais tu rentres dans un autre pays mais comment tu vas faire pour en sortir la même chose même chose donc ça c'est mon cas maintenant le cas de mademoiselle mansour alors encore une fois il suffit de savoir lire les places preneries de cet abruti de teller hals que meilleur abîme entretient dans le genre ils sont aussi débiles là qu'autre il suffit de lire fantomas le meilleur et et spectre tv canal 1 pour se dire mais ces deux là sont vraiment débiles quoi pourquoi ils échangent ça en mode public donc qu'est-ce qu'il nous dit le débile alors il écrit en perso je vous l'ai mis à nous aimer sur messenger donc on lui promet le temps un burn working pour samedi et il signe dès demain c'est à dire qu'en fait il valide ce qu'il avait écrit au préalable on est d'accord que la première fois il lui avait promis le loup du marais le loup du marais c'était les indigènes de la république ok c'est à dire que l'association de racailles qui est sur place piloté copiloté par courriel d'edja et oui ça c'est le cas ils sont une fois deux fois vu tout le foin que ça commence à faire autour de ça vu que en plus je m'amuse à poster des tas de vidéos sur l'heure que leur saloperie sur la page même facebook les indigènes de la république où il ya du monde et vu que les deux fois qu'ils ont fait ça fait deux fois chou blanc ils se sont dit on arrête les frais on arrête les frais ok mais n'empêche qu'ils sont impliqués et on a la preuve dans la première et deuxième tentative que va faire du courant il va changer de marionnette il va prendre le niveau du dessous il va prendre un un carteron de pédale c'est à dire courait et deux trois autres des actes il va faire sans y aller évidemment lui-même c'est pas le genre de la maison donc il nous envoie des targouzes et là et ben là les targouzes sont attendus la vie évidemment les flics sont prévenus on sait que il faut camper discrètement toute la journée on va les prendre en flagrant délit de voir défoncer une porte certainement ils sont pris en flagrant délit on arrive dans du copier-coller par rapport à ce qui s'est passé avec laurent et son viol et les deux arrestations les trois quatre targouzes d'ongouret sont emmenés au poste de police on est d'accord qu'il s'agit d'une complicité de tentative de meurtre c'est de ça qu'il s'agit donc garde à vue que c'est automatique ensuite on cuisine les pédales et ça c'était le scénario rêvé dont je voulais puisque je disais j'ai en fait fait un écrit un dossier très clair sur le dossier du courant en disant en fait le dossier du courant c'est un dossier à tiroir il y a d'abord du courant ensuite les indigènes de la république qui vont sauter et troisième un élément très fort à charge sur Meyer Habib qui est évidemment complice de tout ça avec en plus un alourdissement des dossiers Sevestre et LRH mais qui eux sont déjà ouverts au sein d'Interpol là nous avons la véritable première pierre angulaire de ce qui deviendra le dossier Interpol de monsieur Habib alors tel que ça commence ça reste franco-français là on va le faire et après j'aborderai ce point avec vous donc nous avons ce qui s'appelle des targues qui sont des grosses flippettes qui vont se retrouver dans une garde à vue très musclée où on va les voir comme on fait séparément et le but du jeu c'est de faire craquer une et dès qu'il y en a une qui a craqué on passe à la suivante et on confronte les témoignages donc on va arriver à quoi ? à tout ce qu'on veut en fait ce qu'il faut c'est que ce soit celle-là il y a Goretz et les autres qui balancent du courant ça c'est pas difficile les indigènes de la République et surtout mais il y a un bib et vous allez voir qu'elles vont lâcher le truc pourquoi ? parce que les keufs qui sont pas idiots vont mettre dans la balance un élément crucial alors on dit bon écoutez on considère que vous êtes totalement co-responsable si vous nous aidez pas si vous continuez à garder des infos pour vous c'est à dire que nous on dira avec le juge qui nous suit que vous avez co-commandiqué le crime vous êtes pas des exécutants en clair des marionnettes d'un certain du courant ce qui veut dire que vous allez prendre très cher ou bien vous lâchez les véritables commanditaires et on en tiendra compte et évidemment comme ce sont des flippettes vous voulez l'égoïste ils vont lâcher tout le monde donc deuxième étape provocation du courant qui finira puisqu'il a ses propres complices copains qui l'ont lâché il ne peut que signer et il va signer en accusant les indigènes de la République et les meilleurs imbibes il a fait déjà deux accusations contre ces deux là enfin plusieurs avec les Tarlouzes et donc après on a qu'à cueillir la suite ok donc on se retrouve avec tous ces gens là mis en examen évidemment une affaire pareille avec la dissolution un groupe qui s'appelle les indigènes de la République parce qu'on est d'accord mademoiselle Mansoury elle a inconnue au bataillon en France on est en plein été ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop d'affaires il y a moins d'infos donc ça laisse un peu plus de place aux médias pour parler de ce genre de choses on joue aussi là-dessus c'est évident c'est pas nous qui avons fait le timing c'est les abrutis en face et du coup il va y avoir deux morceaux les indigènes et surtout Meilleur Abib roi Meilleur Abib impliqué aux premières loges dans une tentative d'assassinat doublée d'une séquestration d'un citoyen français innocent parce que évidemment ils vont être cuisinés sur mon cas aussi c'est prévu dans le package d'accord nous voilà comment en une petite journée on parvient à retourner totalement une situation à notre avantage au détriment de débiles qui n'arrêtent pas depuis le début de perdre et qui s'imaginaient avoir les neurones pour être capable pour dire quelque chose on peut dire que l'été commence bien on peut dire également que Roderick du Courant nous a rendu un immense service dans tout ça on peut dire ça on peut dire également un grand merci à Philippe Kelleral ses meilleurs abib et Jean-Yves Sevestre pour se livrer d'une manière aussi open bar avec tous leurs débiles de followers qui sont un peu comme l'impôt de chagrin c'est à dire que ça diminue avec le temps au début Sevestre il avait beaucoup de gens de son côté et moi j'en avais pas des masses maintenant ça a fait ça Kelleral c'est même topo ils ont perdu beaucoup beaucoup de crédibilité ces deux connards beaucoup et comme ils ne sont que dans le réactif ils n'arrêtent pas de perdre il y a ce qui s'appelle la logique de l'échec c'est à dire qu'ils ne peuvent plus marquer un seul point ni eux ni leur là alors il y en a une qui vient de rentrer dans le jeu figurez-vous c'est je vous l'avais mis c'est Fifi c'est à dire ma saloperie de soeur qui doit se dire putain mais j'espère que cette fois-ci ils vont enfin arriver à leur fin parce qu'elle risque gros la salope elle le sait et c'est pour ça que à 2-3 jours de la soi-disant du soi-disant internement de son frère Tantaï elle se réabonne et comme elle est conne comme ses pieds plutôt que de faire ça discrètement on n'est pas obligé de s'abonner pour regarder une vidéo sur Youtube moi je ne m'abonne jamais bah elle si 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 elle s'abonne Fifi c'est vraiment la reine des connes il n'y a pas à dire ce que je veux dire c'est que le fait qu'elle s'abonne là elle s'était déjà abonnée à la chaîne précédente que j'avais écrasée bah ça vaut aveugle bah je veux dire c'est un énorme faisceau de suspicion mademoiselle il faut réfléchir plus fin quand même voilà 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 donc vous voyez quand je vous dis n'ayez pas peur pour moi n'ayez pas peur pour nous restez confiants nous ne faisons que marquer des points nous sommes très très bien entourés on a le cerveau qui fonctionne on n'est pas tombé sur la tête on n'a pas été élevé dans l'école de la bêtise du bétard on ne plastrone pas et quand on joue on met toujours du faux dans du vrai pour pousser les autres à la faute c'est du sous-dessous j'y reviens c'est ça l'art de la guerre donc moi vous voyez c'est mardi soir je suis super relax mercredi soir demain je vais passer un petit peu de temps voilà pas tant que ça vendredi je fais les préparatifs et vendredi soir je me casse voilà c'est fini allez courage à bientôt à bientôt